en tout cas ravi de te retrouver Anne-Sophie dis-moi s'il y avait une chose sur laquelle je pouvais t'aider qui pourrait transformer ton quotidien soyons ambitieux si tu me permets on a une demi-heure quel est le domino que si on fait tomber ça fait tomber tous les autres dominants tu peux prendre le temps de réflexion dont tu as besoin mais ce que j'aimerais c'est pas aller aux symptômes mais aller vraiment à la racine de ton challenge principal du moment mon challenge principal c'est de trouver des clients quoi en fait ok à ton avis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec ce que tu sais tes compétences tes aptitudes tu n'as pas encore trouvé de clients alors tu en as déjà eu par le passé oui mais pas effectivement depuis que je publie beaucoup sur les réseaux et que voilà qu'est-ce qui fait et bien je pense que je ne suis peut-être pas assez percutante dans ma communication sur les réseaux dans mes vidéos dans mes podcasts je pense qu'il y a peut-être des techniques à acquérir que je n'ai pas je ne sais pas comment faire et puis et puis peut-être que je ne me suis pas encore assez non plus enfin je n'ai pas été assez dans la vente quoi un peu quoi enfin je veux dire j'ai du mal à trouver le mot mais c'est gentil quoi ce que je fais quoi c'est-à-dire que je ne propose pas assez dans mes publications de prendre une séance avec moi offerte etc quoi super intéressant pourquoi ton avis ? pourquoi ? et bien parce que je n'ose pas encore quoi je pense quoi parce que je n'ose pas parce que j'ai peur parce que c'est encore une marche supplémentaire à franchir je ne sais pas totalement ouais j'ai toujours cette idée de la vente je pense un peu négative quoi en fait quoi ou je pense que les gens vont se dire oui mais elle veut absolument nous vendre son truc enfin voilà quoi voilà voilà ce que ce que j'ai et puis il y a énormément de monde aussi aujourd'hui quoi sur les réseaux et j'avoue qu'il y a des choses qui me parlent beaucoup dans les coachs quoi que certains coachs publient puis d'autres pas du tout et je trouve ça même un peu trop quoi too much quoi vraiment ok super intéressant super intéressant j'ai une piste sur laquelle on peut aller est-ce que tu as autre chose à me partager ce qui expliquerait que tu n'as pas encore de clients non je pense que ce sont les deux raisons principales en fait la raison de voilà je ne sais pas comment je pense qu'il faut être percutant je pense qu'il y a des choses j'ai regardé je ne sais plus comment il s'appelle une interview que tu avais fait de d'un d'un entrepreneur là pour les vidéos YouTube là qui est hyper performant je ne sais plus comment il s'appelle mais enfin bon bref et ça m'a parlé beaucoup les accroches etc et tout mais après pardon Stan Leloup voilà c'est ça mais bon tu penses quoi de Stan à ton avis c'est quoi lui sa relation à la vente je pense qu'il essaye de se démarquer je pense qu'il a trouvé sa façon à lui de communiquer je pense que je ne sais plus son parcours mais s'il n'avait pas je me demande s'il n'avait pas été dans le marketing dans ses études aussi lors de ses études et tout donc c'est déjà un peu plus facile et puis surtout il est ouais il trouve des choses originales et des idées enfin je trouve qu'il faut être hyper créatif quoi vraiment et voilà pour accrocher pour que les gens aient envie de nous lire ou nous regarder qu'en vidéo quoi hyper intéressant à ton avis quelle est la cause et quelle est la conséquence est-ce que il est percutant et créatif parce qu'il voit la vente comme quelque chose de positif ou il voit la chose il voit la vente comme quelque chose de positif parce qu'il est créatif je pense qu'il voit la vente comme quelque chose de positif parce qu'il est créatif quoi et du coup tu penses que les artistes par exemple qui sont par définition des gens très créatifs voient la vente comme quelque chose de positif non là je viens de te dire non non pas du tout d'autant que j'ai ma soeur qui est une artiste et qui effectivement ne voit pas forcément la vente comme quelque chose de positif non pas du tout ça te parle le schéma croyance action résultat que c'est une croyance qui mène à des actions qui amènent à des résultats bien sûr bien sûr et que si aujourd'hui il est percutant on parle de lui mais comme plein d'autres entrepreneurs on a un succès s'il est percutant s'il est créatif s'il est à fond c'est parce qu'il pense au fond de lui qu'il est raison ou pas d'ailleurs que ce qu'il fait c'est génial et que les gens méritent d'acheter ce qu'il a à vendre parce que ça peut transformer leur vie en fait il est fier de son produit oui oui complètement ça te va si on approfondit un peu la partie vente parce que je pense que t'es quelqu'un de créatif t'es quelqu'un d'hyper percutante quand tu le veux j'ai entendu ton podcast quand il s'agit pas de vente t'es hyper percutante oui t'es pas de créativité donc à mon avis le travail il est pas là ça te parle oui 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 ça me parle ça me parle sauf qu'effectivement quand je vois des gens comme Stan Leloup je me dis ouais mais je suis tellement loin de tout ça enfin voilà quoi tu vois oui oui ça me parle évidemment mais oui c'est vrai que le problème vient sans doute plus de la vente mais bon il y a quand même les deux je pense quoi mais bon ça me parle alors même si c'était vrai Stan Leloup comme tout créateur et artiste qui réussit a commencé comme au début a créé du contenu non percutant oui donc oui donc ça vient avec le temps de toute façon ok je dis pas qu'il n'y a pas de technique et des stratégies qui peuvent accélérer les choses mais Stan Leloup voilà on se suit je le suis depuis un moment ça fait très très longtemps qu'il crée du contenu tous les jours tous les jours et ça qui fait qu'il progresse et ça qui fait qu'on n'est pas dans un cercle vicieux parce que s'il n'aimait pas ce qu'il vendait il créerait un peu de contenu ce contenu ne marcherait pas il arrêterait et du coup il n'y aurait rien en fait c'est parce qu'il croit vraiment en ce qu'il vend qu'il va créer du contenu avec une certaine authenticité et comme ça vend un peu ça lui donne à nouveau de l'énergie et puis il va créer il va créer il va créer à partir de cette énergie oui je comprends très bien ça tu disais tout à l'heure que tu étais un peu gentil ça souligne je vous entendrais même que d'être un peu plus agressif c'est tu vois presque méchant oui c'est ça non c'est pas méchant non c'est pas méchant mais c'est juste que je partage beaucoup de contenu sur des astuces sur des voilà des conseils des choses comme ça mais sauf que j'évoque pratiquement jamais voire pas du tout effectivement je crois à part dans mon dans ma présentation que que j'accompagne voilà telle et telle personne quoi Sophie à quel point crois-tu en l'importance et en la pertinence transformatrice du coaching ah bah j'y crois j'y crois énormément pour l'avoir vécu moi-même et pour avoir coaché déjà des gens c'est 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 presque magique pour moi quoi et à quel point tu crois en ta capacité toi Anne-Sophie à travers ton coaching à transformer la vie de tes clients je dirais que comme je manque de pratique en ce moment un peu moins qu'à un certain moment je pense que ouais il me manque un peu de légitimité de tu vois j'ai 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 des doutes un peu quoi sur moi raconte-moi si je devais discuter là échanger avec la meilleure cliente que tu as eu dans le passé qu'est-ce qu'elle me dirait je lui disais tiens c'était comment le coaching avec Anne-Sophie qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce qu'elle me dirait aujourd'hui là en 2022 elle te dirait personne ouais et bien elle te dirait qu'elle a franchi elle a osé changer de travail grâce au coaching qu'elle a oui qu'elle a elle a mis ses peurs de côté qu'elle a gagné confiance en elle justement pour changer de travail pour aussi mettre le haut là dans sa relation à mettre des limites à sa mère quoi en fait qui est hyper intrusive qui était hyper intrusive voilà et et qu'elle est ouais qu'elle est super satisfaite de du coaching quoi en fait de ce que ça lui a procuré ça a l'air pas mal tout ça oui c'est quand la dernière fois que t'as discuté échangé avec elle alors c'était écoute parce qu'elle est revenue vers moi pour une autre problématique c'était la semaine dernière et je l'ai de nouveau la semaine prochaine quoi en fait et là j'ai vraiment coaché je l'ai vraiment coaché et ça c'était génial ouais c'était génial et je pense que je l'ai éclairé sur pas mal de choses voilà donc et je l'ai de nouveau mardi prochain ouais ok ok et ça vaut le coup de noter revisiter se remémorer tout ce que t'as déjà vécu dans le passé effectivement on a une mémoire sélective on a aussi une mauvaise mémoire qui fait que ben tu peux oublier toutes les personnes que t'as aidées et qu'il suffit d'un mauvais commentaire sur Instagram pour te faire oublier tout ce que t'as vécu dans le passé oui c'est vrai ça peut être sympa d'avoir un petit carnet sur ton tableau de prénom et te rappeler régulièrement de ce que t'as pu apporter aux gens et d'échanger avec exemple là dans ce cas là c'est elle qui est revenue vers toi n'est-ce pas oui c'est elle elle est revenue vers toi combien de mois après la fin de votre accompagnement on a terminé je crois en septembre fin septembre début octobre et donc tu vois c'était début mars quoi ouais et si elle n'était pas revenue vers toi honnêtement tu l'aurais contacté t'aurais pris de ses nouvelles quand ? j'en avais pris j'en avais pris en début d'année je crois des nouvelles j'avais dû lui souhaiter la bonne année etc et tout ouais bah ok voilà et ça c'est important de garder contact avec nos anciens clients d'un point de vue commercial parce que comme tu le vois là ils ont peut-être encore besoin de toi parce que c'est des êtres humains et comme tout être humain tout le monde a toujours des besoins et puis tout simplement pour te remémorer à quel point bah voilà t'as t'as eu un impact positif et puis tout simplement parce que en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses c'est une forme d'amitié aussi qui s'est construite donc c'est oui tout simplement c'est vrai c'est vrai je trouve aussi ouais du coup si t'es convaincu par le coaching et t'es convaincu par ta capacité à coacher est-ce qu'il y a autre chose qui te fait douter sur ton offre sur ton coaching parce que imaginons que tu découvres l'antidote pour tous les cancers du monde bah je pense pas que tu serais gêné de dire à tout le monde contactez-moi un message privé pour que je vous donne la recette ah mais c'est sûr c'est sûr qu'est-ce qui fait la métaphore est très chouette sur le cancer etc parce que ça me parle tellement plus que j'hésiterai pas une seule seconde peut-être que tu vois en te parlant peut-être que j'ai pas la bonne niche en fait la bonne cible ouais ok dis-moi qui tu cibles actuellement et qui tu aimerais potentiellement cibler si t'avais aucune peur et aucune crainte déjouer en fait je cible les mamans qui sont épuisées et qui sont dépassées épuisées par leurs enfants dépassées par leur quotidien la charge mentale qu'elles ont à retrouver de la légèreté de la sérénité de la joie de vivre dans leur quotidien quoi en fait et j'ai choisi je pense cette type parce que moi-même j'ai été concernée j'ai connu cette problématique quand je suis devenue maman et puis c'est absolument plus le cas parce que j'ai été coachée et maintenant c'est génial la relation que j'ai ça me tient très à cœur parce que au-delà des mamans il y a les enfants derrière aussi et les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et si ça peut contribuer à un monde plus équilibré c'est quand même super chouette après je ne sais pas si ce n'est pas mais je l'avais en tête cette cible mais le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à l'exprimer ce n'est pas clair c'est c'est la notion de 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 la vivre en se détachant complètement du regard des des autres qui pèsent énormément en fait et et je sais que c'est très dur pour pour les femmes de vivre ça enfin voilà mais tu vois ce n'est pas clair et je ce n'est pas très clair ce n'est pas très clair et en même temps c'est assez clair c'est dis-moi si aujourd'hui je suis dans la situation que tu as vécu au début est-ce que je devrais honnêtement quelle est la meilleure solution que je travaille avec toi je suis maman je suis perdu est-ce que c'est mieux que je travaille avec toi ou avec la coach qui t'a coaché du coup attends excuse-moi tu peux me redire je suis une maman qui qui est complètement désorganisée qui qui est complètement à la ramasse et j'ai besoin d'être coaché est-ce que je travaille plutôt avec toi ou avec la coach qui t'a coaché qu'est-ce que non non elle peut travailler avec moi je connais parfaitement le sujet je suis je suis complètement qu'elle il n'y a pas de problème vraiment est-ce que tu oserais même jusqu'à dire que tu serais plus pertinente que ta coach oui parce que la coach que j'ai eue n'était pas n'était pas dans le domaine quoi en fait c'était pas ça en fait sa cible quoi à la base tu vois oui je pense oui oui je pense parce que moi-même ayant vécu les choses je pense pas qu'elle elle les ait vécu c'est pas ça du tout non elle les a pas vécu en tant que maman oui je pense quoi ouais ok ok et qu'est-ce qui fait que j'ai entendu un tout petit peu dans ta voix qui avait c'était plus inspirant pour toi l'autre niche dont tu me parlais que les mamans qu'est-ce qui fait que que l'autre niche t'inspire un petit peu plus t'enthousiasme un petit peu plus peut-être mais parce que je pense qu'en fait si tu veux ça va au-delà dans l'autre niche ça va au-delà des mamans évidemment je pense aux mamans dans l'autre niche je pense aux mamans mais je pense pas qu'à elles quoi en fait il y aurait qui d'autre en plus des mamans il y aurait des femmes qui seraient tu vois c'est ça j'ai du mal il y aurait des femmes qui seraient dans leur boulot aussi parce que finalement elles ont fait des études et on leur a dit que c'était bien de faire ça et donc elles restent là-dedans dans le métier alors que ça les épanouit pas du tout il y aurait des femmes qui seraient mariées et qui seraient mal dans leur couple et qui auraient mais que ça se fait pas de partir et du coup ben voilà parce qu'on va être jugé etc et alors qu'en fait on a qu'une envie c'est de partir quoi mais on peut pas voilà voilà ce serait plus large quoi en fait beaucoup plus large ok et qu'est-ce qui t'empêche d'y aller alors ce qui m'empêche d'y aller c'est de formuler je crois à qui je m'adresse est-ce que c'est rationnel en mode tu sais pas comment le formuler ou c'est émotionnel en mode j'ose pas le formuler non c'est que j'ai du mal parce que si tu veux en fait non c'est pas ça c'est que je crois comme j'ai tellement entendu qu'il fallait être niché enfin tu vois vraiment dans un truc très précis là je me dis je vais m'adresser ça va être trop large ouais c'est ça en fait ouais c'est un super point qui revient souvent euh ce que je peux déjà dire c'est que sur le web on entend souvent ce conseil mais c'est pas forcément dédié qu'au coach du coup c'est un conseil générique oui c'est sûr que si demain tu veux ouvrir une boutique sur les champs aisés bah t'as intérêt à nicher parce que si t'ouvres un truc générique où tu vends tout y'a pas trop d'intérêt je suis d'accord mais en tant que coach déjà c'est un peu différent mais surtout j'ai envie de te dire que peu importe si c'est une à niveau à niveau d'enthousiasme égal je te dirais oui il faut choisir une niche plutôt qu'un truc large le problème c'est que si t'es pas aligné avec le fait d'être dans cette niche là et bien pour des gens comme toi et moi qui sommes beaucoup dans l'émotionnel dans l'inspiration dans la sensibilité si t'es pas aligné je peux te donner la recette exacte pour créer des lingots d'or de chez toi à partir de papier journal que tu le ferais pas en fait ouais parce que ça t'inspire pas quand bien même ça marche c'est parfait les mamans bien sûr que c'est parfait comme niche si t'y vas tu peux te faire des mignons mais si t'es pas inspiré bah ça sert à rien finalement ça se ressent ça se ressent t'en penses quoi toi je pense que ça doit se ressentir un peu parce que tu te forces qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce matin aux mamans oui c'est ça oui c'est ça oui oui donc à partir de là soit tu tu retransformes ton ce que tu fais et c'est ok ok il suffit juste de changer ta bio Instagram ta bio LinkedIn et commencer à publier du nouveau contenu c'est aussi simple que ça ou soit bah tiens si on mélangeait les deux qu'est-ce que ça donnerait et si t'accompagnais et si le problème n'était pas tellement que tu accompagnais et si le problème n'était pas tellement que tu voulais te restreindre aux mamans mais que tu voulais aider les mamans sur quelque chose de peu ambitieux alors que toi t'as envie de les amener sur la lune mais tu te dis non je vais juste les aider à organiser leur quotidien ouais je sais pas si j'ai été clair si je vois à peu près si 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 parce que tu pourrais rester sur la niche des mamans mais par contre t'y vas à fond c'est pas je vous aide à trois techniques pour mieux organiser sa liste de courses quand on va faire les courses ça ça t'inspire peut-être pas mais va parler aux mamans comme tu parlais à cette femme qui était prisonnière de son mat ouais en fait si tu veux les mamans là en t'en parlant je trouve que c'est très important d'être légère dans son quotidien etc et tout mais je trouve que c'est trop ramené à des petites choses en fait quoi enfin j'ai envie de voir plus grand quoi en fait et si tu me permets c'est toi qui fermes les mamans dans ces petites choses parce qu'il y a des mamans aussi qui veulent rêver et qui veulent devenir tiens il y a même une maman qui veut devenir présidente de la république là en ce moment même ah bon ah bah tiens je savais pas bah Valérie Pécresse ah oui pardon ah oui mais à les mamans de grands enfants oui 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 mais je m'adresse aux petits aux petits quoi en fait oui 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 c'est des grands alors tu vois ça c'est ok c'est peut-être une définition à redéfinir t'es pas obligé d'accompagner les mamans qui ont des enfants de moins de 3 ans ouais ok donc finalement effectivement tu peux revenir peut-être tout simplement aux femmes en général si c'est quelque chose qui te plaît parce que aussi il y a autre chose c'est que tu ne vis plus ce que ces mamans vivent depuis un peu de temps même si exactement oui et du coup tu dois les creuser dans ton passé dans tes souvenirs pour leur donner des conseils c'est ça et ça c'est ça c'est ta tête qui réfléchit alors que si tu me permets quand ça viendra du cœur ce sera beaucoup plus percutant pour reprendre le mot que tu as employé tout à l'heure tu penses qu'il faut le vivre toujours actuellement en fait alors quand on traverse des choses ou qu'on si tu me demandais en tant qu'auteur conférencier formateur consultant je te dirais non pas forcément mais en tant que coach je te laisse imaginer le jour où tu auras durant une même journée trois clientes en un à un et les trois elles ont toutes le même problème elles n'arrivent pas à trouver de crèche je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que tu en aies marre en fait et comme la plupart des coachs on est des hypersensibles ou des gens sensibles ou très émotionnels qui sont dans l'inspiration ça ne va pas te plaire de juste lui dire fais ci fais ça parce que toi tu n'en es plus là du tout ouais donc parler ouais mais alors en plus alors pareil objection il y a énormément de femmes là notamment dans le programme ascension de coach qui sont un peu dans ce que je souhaiterais j'ai bien compris tu vois plus ou moins même si pareil certaines c'est pas encore très clair pour moi mais tu vois on est nombreuses pour le coup là en quoi c'est un problème non non c'est pas non non c'est pas un problème c'est un problème c'est un problème si la demande était faible de l'autre côté c'est à dire que ce serait un problème s'il y avait 28 coachs et 3 personnes qui avaient le problème que vous essayez de résoudre ok si tu me permets à cause d'Instagram tout ça on a l'impression qu'il y a 10 000 coachs on n'a pas 10 000 il y en a allez il y en a des centaines en France qui font ce que tu as envie de dire mais je te laisse imaginer le nombre de femmes et d'hommes qui vivent le problème que tu exprimes ouais ça se prend en millions ouais et c'est pas gênant de changer demain mon message sur les réseaux qu'est-ce que tu dirais à une maman qui te poserait cette question là à une de tes clientes oui Anne-Sophie j'ai envie de changer de métier c'est pas gênant mon CV il n'est pas du tout fait pour ce métier là mais j'ai envie de le faire qu'est-ce que tu veux dire vas-y vas-y lance-toi lâche-toi vas-y ouais ose si t'es faite pour ça ben voilà écoute ton coeur quoi et un can tu vois pour prendre une citation bateau je sais plus c'est de Ganty ou ça soit le changement que tu veux voir dans le monde oui 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 non mais c'est sûr c'est encore une fois oui lâcher oser aller de toute façon de toute façon il se passe pas grand chose là donc j'ai pas grand chose à perdre quelque part en fait c'est pas totalement vrai parce que je te vois quand même pas mal dans l'action c'est quand même une grosse sortie zone de confort dans laquelle tu es t'es à combien de podcast non pas de podcast là j'ai un peu laissé 3-4 j'en ai 3-4 je crois c'est pas mal pas de vidéo encore si si mais nul donc deux vidéos donc nul donc il faut que je je m'y reprenne quoi en fait ouais si tu me permets je t'invite à enlever ce vocabulaire là parce que t'as pas des clients qui vont faire des choses nules et j'espère que ce vocabulaire là oui bien sûr bien sûr t'as raison non non mais c'est sûr c'est sûr mais ouais il faut sans doute que ouais enfin je pense que ma cible voilà ne me va pas tant que ça c'est dingue ça ça bouge c'est incroyable et parce qu'en fait on a envie d'aider tout le monde en fait je crois aussi ouais il y a ça derrière quand même quoi mais bon et en quoi ça aiderait pas les mamans qui ont leurs petits problèmes de garde d'enfants pour toi de commencer à parler de choses plus inspirantes plus ambitieuses excuse-moi Légane j'étais partie non mais c'est moi je pars parfois je suis pas excuse-moi vas-y parce que je peux faire autre chose ouais la mini-objection que tu as c'est que t'as envie d'aider tout t'as pas envie d'abandonner ces pauvres petites mamans qui ont leurs problèmes alors que tu peux les aider oui pourquoi ça ne les aiderait pas que tu sois dans cette nouvelle si si bien sûr non non mais si ça les aiderait si si mais complètement parce qu'elles en font partie mais en fait tu vois en te parlant je me dis mais pourquoi je dis les femmes aussi pourquoi je dis les femmes parce que moi dans mon village là j'ai un commerçant que je connais un peu et qui va qui va très mal mais là c'est encore autre chose là c'est une séparation amoureuse quoi en fait quoi tu vois et il va pas bien mais je lui ai dit écoute appelle moi etc alors il ne le fait pas pourtant je pense qu'il m'aime bien tu vois mais là on parle de séparation amoureuse là c'est encore autre chose quoi mais tu vois alors on n'aura pas le temps d'approfondir ça si tu me permets il ne ressent pas encore tellement la pleine sincérité de appelle moi ou c'est pas très clair si tu veux si tu veux si tu le formules en mode tiens je suis dispo tous les mercredis après du mois d'avril à quelle heure tu termines les mercredis ? à 17h ? est-ce qu'il y aura un mercredi durant le mois d'avril où tu serais disponible pendant une heure et on échange et je t'offre une session ok tu vois comment on n'est pas du tout dans la même démarche et la même sincérité perçue je parle de perception parce que ce qui compte c'est pas la sincérité dans ton cœur c'est ce que lui perçoit de ta sincérité ok et ça c'est parce que t'oses pas encore si tu veux verbal ce que tu expliques en fait la timidité entrepreneuriale que tu as en mode moi j'aide que les mamans mais t'es un homme en plus c'est un truc que je connais pas mais en fait que tu connais que tu peux quand même aider mais carrément parce que j'ai trop envie de l'aider en fait mais vraiment plus c'est génial c'est génial va le voir et tu dis écoute je sais que c'est parfois inconfortable de discuter de ce genre de choses assez privées et moi ça me ferait vraiment plaisir de passer une heure avec toi parfois t'en discutes avec tes potes mais soit ils t'écoutent pas ou soit ils commencent à te balancer des conseils parce qu'ils te balancent leur propre vie je t'invite à expérimenter une session de coaching où on va voir les choses autrement et où je vais juste t'aider à réfléchir à trouver tes propres réponses t'en penses quoi carrément non mais c'est vrai c'est trop bien c'est comme ça qu'il faut ouais mais carrément top Anne-Sophie tu repars avec quoi et j'ai envie de dire donne-moi une action que t'aimerais sur laquelle t'aimerais t'engager donc qu'est-ce que tu en tires de cette session et quelle action t'aimerais c'était super chouette Lingen c'était un grand merci parce que ça m'a éclairé tu vois la puissance du coaching encore une fois quoi en fait quoi voilà bah disons que là je vais revoir mon message voilà destinée enfin voilà je vais revoir ma cible vraiment me poser là-dessus communiquer là-dessus et puis je pense que je vais aller voir aussi peut-être pas aujourd'hui mais demain le commerçant là donc voilà parce que je sens une vraie souffrance en plus quoi et j'ai vraiment envie voilà de l'aider quoi mais vraiment génial tiens-moi au courant dès que t'as contacté le commerçant ok 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 super merci Lingen c'était super Sophie avec grand plaisir moi j'ai envie de tous les matins tu te réveilles avec ce sourire cet enthousiasme et c'est comme ça que tu vas attirer les gens à toi et t'en fais pas s'il y a 10 000 concurrentes parce que tu es unique et tu vas attirer des gens qui vont aimer comment toi tu parles et qui tu es donc t'en fais pas et puis je serai là toujours pour t'aider oui parce que par rapport à ma niche peut-être qu'il y aura 2-3 trucs à revoir en fait bien sûr et c'est ok en fait ça va venir tranquillement naturel allez ok merci Lingen un grand plaisir c'était super merci beaucoup ciao bonne journée ciao bye ciao